Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifengui, Lamak Unzang et ce soir on va se prêter un exercice. Donc un des internautes m'a demandé de reprendre une de mes vidéos d'il y a un an et demi où j'ai analysé la couverture de The Economist et de voir si effectivement ce que je vous ai annoncé s'est passé. Alors on va remettre la vidéo à la suite et puis avec des petites annotations pour voir, on va cocher ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Bonsoir les amis, je ne sais pas vous allez bien, je suis Pascal Trifengui et vous y attendez tous, j'en suis sûr, vous attendez mon commentaire de la revue The Economist. Qu'est-ce que c'est la revue The Economist ? C'est la revue économique mondiale qui appartient à la famille Agnelli, propriétaire de Fiat, de Peugeot Citroën, de Jeep, de Dodge, de Chevrolet et de Opel et de la famille Rothschild, les Robots, les Rastapo, Poulos. Et qu'est-ce qu'ils nous annoncent tous les ans pour les années à venir ? C'est toujours un programme pour les années à venir. Eh bien ils nous annoncent des grandes tendances. Il ne faut pas se fier qu'à la couverture, les neuneus regardent que la couverture. Ce qu'il faut c'est acheter la revue et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette année, on a six articles qui correspondent à six personnages. La situation de Taïwan, et notamment la situation de Taïwan face aux nouvelles technologies. Taïwan c'est vraiment la Chine, la première Chine, la première usine chinoise des Etats-Unis. Quand ils ont voulu déposséder le peuple américain de son travail, du fruit de son travail et de leur économie, le premier lieu qu'ils ont créé en Asie pour asservir les gens après le Japon, c'était Taïwan. Ensuite on a l'Italie. Et alors évidemment Taïwan sur la couverture, vous voyez qu'elle est liée aux énergies douces, aux éoliennes. Et il y a un problème à Taïwan, il y a un problème de mutation de l'écologie taïwanaise qui reste très dépendante des Etats-Unis, notamment pour le gaz liquide. Ensuite on a l'Italie. Alors ce qui est très curieux c'est que la première ministre italienne, qui est d'extrême droite, qui est folle alliée, il faut bien le dire, hystérique, etc. Exactement comme on aime les Italiennes quand on veut aller au lit faire des pratiques sadomasochistes. C'est vraiment l'idomite, hystérique, folle, nazine, dont s'agit de Mussolini. Et elle, il l'associe avec des remèdes. Vous avez des pilules transparentes et des pilules rouges. Alors peut-être que les Italiens vont prendre une des deux pilules de Néo, je ne sais pas laquelle. Mais en tout cas, elle aurait véritablement besoin de se faire soigner. On va voir après pourquoi elle a été mise avec les autres personnages. Il y a évidemment l'Ukraine, avec l'ancienne petite starlette de Harlem, des quartiers gays de New York. La belle, la talentueuse, la joueuse du piano aux gants. La très virile, enfin maintenant, mais avant c'était la folle de Chaillot, qui jouait du gland sur un piano à queue. Et dorénavant, la petite danseuse ballerine de Manhattan est devenue le très virile Soralia Zeminski, qui est représentée avec des armes. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est des armes japonaises. Ensuite, on a la Russie, évidemment, avec le grand, le verveilleux, cancéreux Vladimir Poutin, d'une famille de putains, comme tout le monde le sait, puisque son grand-père est celui qui a empoisonné la famille royale de Russie, ce qui lui a permis notamment de faire une bonne carrière. On comprend pourquoi il était aussi haut dans la hiérarchie soviétique. Pourquoi est-ce qu'on représente Vladimir Poutine avec du méthane ? Parce que c'est le gros problème actuel, le réchauffement climatique allait libérer des centaines et des centaines et des milliards de tonnes de méthane qui allaient sortir de la toundra. Or, on ne va pas vers un réchauffement climatique, on va plutôt vers un refroidissement climatique, ce qui va nous sauver la vie, puisqu'il faut évidemment empêcher que le réchauffement climatique puisse faire sortir toute cette masse de méthane qui réduirait à néant la vie sur Terre. Il y a des quantités astronomiques de méthane, toutes en putréfaction, là. Et on voit depuis quelques années que la Terre est plutôt dans un schéma du cycle de Milan-Covic, de refroidissement. On voit que, eh bien, notamment le pôle nord magnétique est en train de se déplacer vers la Russie. Dans mon livre sur la psychotronique, qui s'appelle « Torture psychotronique au goulag de Shrassi » c'est la prison américaine à Luxembourg où on torture, on assassine, on empoisonne et on fait chier les gens. On menace de mort les luxembourgeois pour les tenir à carreau. C'est dans les sections nazies de la sécurité intérieure luxembourgeoise qu'on devrait plutôt appeler l'insécurité extérieure. Ensuite, vous avez les USA avec trois objets. Le télescope James Webb qui nous donne des images merveilleuses de l'univers. Vraiment merveilleux, ça je dois dire que c'est bravo pour les Américains. C'est une invention géniale. Ça et le microscope, c'est quand même les deux plus belles inventions pour ne pas rester dans l'instant présent. On va vers l'infiniment grand et vers l'infiniment petit avec des images exceptionnelles. J'espère qu'on nous montrera avec James Webb des choses qui existent parce qu'on a tendance à nous montrer des choses qui n'existent pas avec les microscopes électroniques, notamment des virus imaginaires. Évidemment, pour les Etats-Unis, on a aussi Psyché parce qu'ils vont envoyer un satellite artificiel qui va arriver sur un des météorites remplis d'or de la ceinture de Kuiper et au-delà de Jupiter. Évidemment, on nous montre aussi une éolienne. C'est la grande mutation actuelle des Etats-Unis qui, à la fois, vont dans l'espace à la recherche de l'or, du fameux fonds or qu'ils n'ont plus, puisqu'il n'y a plus rien à Fort Detrick, à Fort Knox, pardon. Fort Detrick, c'est là où ils ont créé le coronavirus. À Fort Knox, c'était là où il est censé y avoir de l'or, mais il n'y a plus rien. Donc, le télécom James Webb pour aller psyché, pour aller éventuellement chercher de l'or dans l'espace, or qui manque aux Américains pour créer une nouvelle monnaie. Et puis, évidemment, une éolienne parce que les Etats-Unis, c'est une grande mutation énergétique en cours. On va continuer à vendre des énergies fossiles aux copains, mais il y a quand même une grande révolution qui est en train de se produire aux Etats-Unis, notamment avec le myobion brésilien et puis avec la Chang'Zit qui vont aller chercher sur la mienne. Évidemment, il y a la Chine et on nous présente la Chine avec un problème avec une machine utile, avec un robot. Alors, est-ce qu'on veut dire que la Chine va avoir des problèmes de machine utile ? Je ne pense pas, tout simplement parce que le premier producteur mondial de machine utile, c'est la Corée du Sud. La Chine n'est pas loin derrière. Autrefois, c'était l'Allemagne et ça, c'est fini. Donc, dans cet ensemble, on voit aussi qu'il y a 12 points tout autour. Il y a des points blancs et des points rouges et on s'aperçoit qu'il y a des tandems. Par exemple, il y a le tandem de la Chine avec Taïwan. Chine, robotique. Taïwan, écologie. USA avec plutôt l'espace et le changement d'énergie. Et de l'autre côté, l'Italie avec un problème de remède, un problème de pilule. Et puis, évidemment, l'Ukraine avec la Russie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un problème entre les États-Unis et l'Italie ou alors le problème est orchestré. Vous savez que les États-Unis ont toujours contrôlé l'Italie, d'une façon ou d'une autre, à travers la démocratie chrétienne, à travers l'OTAN, à travers le réseau Gladio, le réseau Steinbein, etc. Tout ce qu'on nous faisait croire comme étant de l'extrême-gauche, c'était en réalité les États-Unis qui fabriquaient des attentats terroristes en Italie, se faisaient passer pour l'extrême-gauche. Comme maintenant, ils font des attentats terroristes avec la DGSE et le Mossad et ils se font passer pour des musulmans. Voilà, c'est la mentalité Khazar. La mentalité Khazar, c'est toujours de voler les autres et de revêtir leur identité et de se faire passer pour eux. C'est ce qu'on appelle aussi l'inversion accusatoire que vous connaissez très bien si vous suivez cette chaîne puisqu'on est tout le temps soumis à l'inversion accusatoire des pédophiles, des vendeurs de drogue, des toxicomanes et de la bande de cingrés qui nous est tirée en constamment dessus par les dégénérés de la police, de l'armée luxembourgeoise comme française. Évidemment, on a dans ce contexte-là, on a un complément des annonces qui ont été faites par Dimitri Mbél-Vénière, c'est-à-dire que l'Union européenne va exploser, qu'elle va être séparée en deux. Un Sud qui va rester très problématique avec l'Espagne, le Portugal et l'Italie qui vont se rapprocher de la Russie. Actuellement, l'Italie s'est rapprochée de l'Algérie, elle reçoit massivement du gaz algérien qui a remplacé le gaz et le pétrole libyen et on s'est rapprochée que l'Italie est en train de glisser dans le camp russe et dans le camp serbe. La France, elle, restera évidemment aux côtés de l'OTAN, aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Les États-Unis comme la France sont deux colonies britanniques qui sont contrôlées par la couronne britannique, le Vatican et la City of London et évidemment, la France déclarera la guerre à la Russie après l'effondrement de l'Union européenne. Donc, il y aura une espèce de quatrième rage qui va se former à l'Est, de l'Ukraine jusqu'à Strasbourg et évidemment, ça ne va pas du tout plaire aux Français, aux Américains et aux Anglais qu'il y ait cette espèce de reconstitution d'une pacte de Varsovie aux marches de l'Europe. Évidemment, on va vers une guerre avec la Russie. Ça, ça sera seulement pour 2024. Pour l'instant, on est dans 2025. En 2024, il faut s'attendre en 2023 à une paix en Ukraine et l'assassinat d'un homme politique. Très certainement, en 2024, des tensions de plus en plus fortes entre la Russie et la France avec un remodelage de l'Union européenne du dollar et de l'euro et l'assassinat d'Emmanuel Macron et un nouveau ministre de la Défense de Marine Le Pen qu'on sera certainement sortir de prison pour faire un nouveau franc. Voilà. Et puis évidemment, en 2025, c'est la guerre avec la Russie qui va éclater complètement. L'invasion russe qui va venir jusqu'en porte de Paris et même jusqu'à Nantes. Et en 2026, c'est le carnage puisque les États-Unis vont reprendre, reconquérir. Et c'est le retour du roi à la fin de l'année 2026. C'est le retour de votre serviteur. très certainement en 2027 pour aider à reconstruire notre pays et saluer les survivants de cette chaîne. En attendant, mettez-vous à la campagne. Je vais vous mettre la couverture de 10 économistes en miniature et puis à la suite. À très bientôt. Ben voilà, c'est un 100%. Donc ça se confirme. Donc attendez-vous fin septembre 2024 à avoir une évolution dans la vie d'Emmanuel Macron et dans ses rapports avec la Russie. Gabriel Attal va avoir de très très grosses difficultés au mois de juillet. Regardez son astrologie, ça parle d'elle-même. Et puis les Russes seront dans Paris en août 2025. Voilà. Je suis désolé pour vous, mais je vous le dis, depuis des années, prenez vos dispositions. Ne faites pas confiance à l'extrême droite. Ils vont passer un pacte avec l'Algérie et avec la Russie. Ils vont collaborer exactement comme la police nationale et l'armée française ont collaboré avec Vichy. Comme regardez la vidéo que j'ai faite sur Brunet-Juvin, Juin-Brunet et sur Soral. Et vous allez voir, c'est de la fake résistance et de la résistance qui est organisée depuis le Grand Orient de France au sein d'une école militaire, Saint-Cyr, où il y avait une filière pédophile de promotion, en particulier celle du général Germanos, mais il y avait d'autres petits colonels aussi qui sont impliqués. Et l'armée française est le premier narcotrafiquant de France et Soral, le premier collaborateur de France dans le cadre de l'occupation algérienne et de l'occupation... Voici la carte d'invasion de la France par l'armée russe d'après les prédictions de Marie-Julie Jaéni. Plus forte que Nostradamus, cette arme d'élite a prédit dès le 19e siècle les grands événements de l'histoire contemporaine sans jamais se tromper. Pour notre époque, elle a prédit la crise de l'Église catholique, des épidémies, la chute de l'économie, la faillite des banques, une guerre civile terrible en France, puis une troisième guerre mondiale au cours de laquelle l'armée russe envahirait par surprise une partie de l'Europe. Quand on sait que Marie-Julie Jaéni a prédit la destruction totale de Paris par une bombe envoyée par l'armée russe à une époque où la bombe atomique n'existait pas ni le conflit en Ukraine, cela mérite réflexion. Si vous voulez connaître les refuges en bleu sur cette carte ou en rouge les lieux à éviter lors de ce chaos probable, ne traînaient pas. D'après la concordance des prophéties de Marie-Julie Jaéni, 2023 et 2024 risquent d'être terribles pour la France. La libération de la France se fera par les États-Unis une fois de plus selon la prophétie d'Haloïse Hildmayer. Les prédictions d'Haloïse Hildmayer pour notre époque sont, elles, apocalyptiques. Il a prédit une Troisième Guerre mondiale dont l'étincelle s'allumerait notamment au Moyen-Orient où il y aurait une guerre qui se déclencherait soudainement. Cette guerre serait donc l'étincelle qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Donc, à retenir, attention, regardons l'actualité au Moyen-Orient. Haloïse Hildmayer nous a dit que cette guerre au Moyen-Orient verrait s'affronter des troupes navales en Méditerranée. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas mais soyons vigilants, regardons l'actualité. Tout dégénérerait au cours d'un assassinat, le Troisième Assassinat d'un homme de paix dans les Balkans. Il pourrait s'agir d'après une autre prophétie du Président des États-Unis au cours d'une conférence de paix à Budapest. Je vais y revenir. Dans la nuit suivante, après cet assassinat, des colonnes de division blindées russes déferleraient sur l'Europe. Francfort serait entièrement détruit. Les divisions de la Russie iraient en direction de la vallée du Rhin, la Rure, et au sud du Danube, on va dire que l'armée russe ne s'infiltrerait pas. Elle se concentrerait sur des cibles stratégiques, notamment en déferlant sur l'Europe de l'Ouest via l'Allemagne de l'Ouest pour essayer d'entrer en France. La Chine, d'après les prophéties d'Aloïs Hildmayer, aurait un rôle assez discret. Néanmoins, il annonce que la Chine envahirait une partie du Canada et de l'Alaska, mais elle n'irait pas loin. Il nous annonce pour Paris la destruction intégrale de la capitale en deux temps. Tout d'abord, des émeutiers saccageraient la ville et la mettraient à feu et à sang. Donc, surveillons l'actualité, puis il y aurait une bombe russe qui détruirait Paris. En Italie, il y aurait une guerre de religion terrible. Le pape serait obligé de fuir le Vatican en marchant sur le cadavre de ses prêtres. C'est terrible. Mais surtout, la Russie utiliserait une bombe avec une puissance inimaginable encore jamais utilisée et l'enverrait près des côtes anglaises, ce qui déclencherait un tsunami dévastateur laissant submerger une grande partie de l'Angleterre, l'Angleterre du Sud, jusqu'aux premières collines, ce qui provoquerait un raz-de-marée qui toucherait notamment le nord de la France, la Belgique, la Hollande et aussi certains pays scandinaves. Des vagues d'une hauteur de plusieurs maisons a priori déferleraient. Ça serait apocalyptique. Au cours de cette troisième guerre mondiale qui serait courte, estimée à trois à quatre mois, il y aurait des ténèbres. Trois jours de ténèbres peut-être provoqués par l'utilisation de ces armes très destructrices, qu'importe. Et Alois Silmayer nous a donné de nombreux conseils au cours de ces trois jours des ténèbres, notamment avoir un cierge béni, prier, ne pas sortir dehors, ne pas respirer l'air dehors qui sera infesté et serait un poison mortel. Bref, les Américains pour contrer l'invasion russe en Europe utiliseraient eux aussi des armes destructrices et notamment ils enverraient sur l'Allemagne des petites boîtes jaunes qui pourraient s'apparenter aujourd'hui à des drones. Des milliers de drones sortiraient d'une base américaine en Afrique et seraient largués pour contrer l'invasion russe. Il y aurait une espèce de ligne de démarcation jaune sur une grande partie de l'Allemagne de Prague jusqu'à la mer du Nord et malheureusement le sol de l'Allemagne serait entièrement pollué, brûlé jusqu'à 10 mètres sous terre d'après Alois Silmayer. Abonnez-vous à la chaîne La Fin des Temps c'est un monsieur catholique, c'est un admirateur d'une bretonne que j'aime beaucoup qui est Marie-Julie Gernie et qui a prophétisé absolument tout ce que je vous dis. A très bientôt les copains. Ciao. Et j'avais dit aussi que j'irais en prison et j'y suis allé. Voilà. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire à toi, Seigneur, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada